Ce lundi 26 octobre, TF1 pariera sur Joséphine Ange Gardien pour concurrencer l'amour et dans le pré. Mimi Maty sera à la tête d'une mission inédite avec trois anges Val Mieuxquin, épisode porté par Francis Perrin et Laurence Boccolini. Trois Joséphine sur TF1 Joséphine Delamare est chargée de venir en aide à Rémy. Le propriétaire des écuries de Longeville a une famille brisée. Ses trois enfants ne se parlent plus et l'ont totalement délaissée. Alors qu'elle demande l'aide d'un ange, Joséphine se retrouve face à son double. Seule différence entre eux, ils n'ont pas la même personnalité. C'est alors qu'une troisième Joséphine apparaît, là aussi avec un autre caractère. Laurence Boccolini change de jeu outre Francis Perrin, dont la série Mongeville va s'arrêter sur France 3, Joséphine Ange Gardien accueillera Laurence Boccolini. L'animatrice signera ainsi son retour sur TF1, chaîne qu'elle a quittée pour France 2 à la rentrée. Sur cette dernière, elle officie à un rythme quotidien avec mots de passe. Le jeu, diffusé à 10h35, cèdera sa place à un mot peut en cacher un autre, toujours avec Laurence Boccolini dès le lundi 2 novembre. Mimi Maty, un retour décevant avec Francis Perrin et Laurence Boccolini, Mimi Maty tentera d'effacer le retour décevant de Joséphine Ange Gardien. Le lundi 19 octobre, la série de TF1 a été reléguée sur les cibles prioritaires. Elle a convaincu 3.77 millions de téléspectateurs, 16. 3% des 4 ans et plus et 18.9% de la cible commerciale, tandis que l'amour est dans le préféré 3. 82 millions de Français, 16. 6% des 4 ans et plus et 22.3% du public féminin, sur M6. Générique mostly